Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire qui est dédié à l'éco-conception de produits, de procédés de services dès la phase de R&D et surtout à l'appel à projet Perfecto 2023. C'est un webinaire qui est organisé par Pôle éco-conception et l'ADEME. Pour rappel, l'ADEME a lancé l'appel à projet Perfecto depuis 2004. C'est un soutien à la recherche et développement par l'éco-conception grâce à cet appel à projet. C'est à travers ce dernier que les entreprises bénéficient d'un appui technique et surtout financier, c'est une des choses qu'on va discuter tout à l'heure, de la part de l'ADEME, de conseils sur l'éco-conception pour leurs prochains produits-services afin que vous puissiez réduire le risque lié à l'innovation en intégrant l'environnement et surtout améliorer votre rentabilité. Je me présente, je suis Samuel Maillard, je suis directeur du Pôle éco-conception. Je suis super heureux d'animer une nouvelle fois parce que c'est un partenariat avec ADEME qui date de plusieurs années où on travaille avec elle directement pour diffuser, vous informer et vous orienter sur cet appel à projet. Et je ne suis pas tout seul pour cet événement puisque notre nouvelle interlocutrice depuis deux ans, c'est Aude Bouguin, ingénieur éco-conception à l'ADEME et en charge de cet appel à projet qui est avec nous. Bonjour Aude. Bonjour Samuel. Très heureux de te retrouver encore au Rennes des webinaires Perfecto cette année. Du coup, tout le pôle qui nous accompagne pour aussi la vérification de l'éligibilité des projets tout au long de la phase de dépôt des dossiers. Donc bonjour à tous et bienvenue au webinaire aussi de ma part. On est vraiment ravis d'avoir plein de participants aujourd'hui pour parler d'éco-conception impliquée à la R&D. On espère avoir des bons dossiers, bien rédigés, mais c'est toujours pareil, n'est-ce pas ? C'est ça. On attend vraiment beaucoup cette année. Encore une fois, avec tout le contexte, la difficulté d'accès aux ressources, l'augmentation du coût des matières premières et l'énergie. Là, on voit vraiment que l'éco-conception, ça répond bien à ces questions-là. Nous, ce qu'on vise avec Perfecto, c'est de pouvoir vous accompagner dans toute la phase d'innovation où on se rend compte de plus en plus, il y a besoin de re-questionner les besoins des consommateurs, la consérité des produits, l'impact environnemental. Et tout ça, c'est pour faire une nouvelle offre de produits plus pertinente. Donc là, vraiment, encore une fois, c'est l'innovation qui doit intégrer la notion de sobriété. Et ça, le plus tôt possible. Et c'est pour ça que là, avec Perfecto, ce qu'on veut, c'est vous aider dans cette nouvelle démarche. Ce n'est plus une démarche de développer des super technologies, puis de diminuer leur impact environnemental après coup. Là, vraiment, c'est dès le début de pouvoir vous aider à évaluer l'impact environnemental avant de vous lancer dans le projet de R&D, de pouvoir vérifier ça tout au long du projet. Et puis après, à la fin, pouvoir aussi communiquer sur votre performance environnementale. Donc, on est vraiment ravis. Et c'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui aussi nos invités. Oui, c'est vrai qu'il y aura deux parties, Aude. Une partie, on va présenter l'appel à projet. Il est tout neuf, il vient de sortir. On pensait d'avoir la semaine dernière. On l'a eu cette semaine. Donc, on y reviendra. Il est sur la plateforme Agir. Donc, on va vous représenter la projet en tant que tel, les petites modifications pour l'année 2023. Et puis, on s'était dit avec Aude, parce que l'année dernière, on l'a déjà fait, on a vu beaucoup de retours. Ce serait bien de faire témoigner des entreprises qui sont engagées dans la démarche et qui ont déposé des dossiers, qui ont été sélectionnés, et qui ont réalisé leur projet. Et donc, d'ailleurs, avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir. C'est la deuxième fois. Élise Lefebvre, qui est responsable du pôle architecture d'intérieur et design chez Morning. Alors, tu étais déjà venu l'année dernière, mais là, le projet est terminé, je crois. Bonjour, Élise. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le projet est terminé, mais on continue en tout cas, nous, dans cette voie-là. Alors, peut-être juste un mot sur Morning, et puis on reviendra sur le projet perfecto. Morning, c'est quoi ? Je vais mettre la caméra, c'est le plus sympa. Ah, mais si je ne veux pas les caméras, moi. Ah oui. Morning a été créé depuis 2014, et puis, voilà, chez Morning, on crée vraiment des espaces de travail, donc tout ce qui va avec, pour que chacun passe une bonne journée de travail. On a trois grands savoir-faire, donc vraiment, on peut voir sur la slide, effectivement, un peu le détail. Le savoir-faire, donc, espace de travail. On a un réseau parisien, aujourd'hui, de 38 espaces de coworking, qui est assez important, qui inclut, bien sûr, tous les services, toute l'expérience de bureaux qu'on partage. Et puis, on a aussi le deuxième savoir-faire, qui est l'aménagement de bureaux. Donc, au fur et à mesure, depuis 2014, on a aménagé près de 160 000 m², ce qui fait beaucoup, et on a beaucoup, effectivement, évolué sur cette partie-là. On va vraiment accompagner les entreprises du conseil, vraiment, de la conception, jusqu'à la réalisation des travaux, tout corps d'État confondus, on l'accompagnait aussi sur l'architecture d'intérieur et sur le mobilier, notamment aussi, pourquoi pas, le mobilier sur mesure. Et puis, notre dernier savoir-faire, qui est l'événementiel. Donc, voilà, on crée, on imagine des événements sur mesure pour nos clients, pour nos utilisateurs aussi, dans des lieux uniques, chez Morni, et puis aussi chez Clion. Voilà pour Morni. Super, merci beaucoup. Et alors, on a la chance aussi d'avoir Léa Thonat. Alors, on a la chance de l'avoir, mais on a eu un petit souci technique. Donc, on aura l'audio. Bonjour Léa, donc, tu es ingénieur de recherche en sociologie chez Engie. Alors, c'est peut-être un peu curieux sur un projet en éco-conception, mais tu vas nous expliquer tout ça. Et tu es, toi, j'ai bien compris, au laboratoire, je ne sais pas comment on dit, CRIGEN, non, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que c'est, ce laboratoire chez Engie ? Bonjour à tous. Ravi d'être ici également. Alors, effectivement, je travaille au sein du Engie Lab CRIGEN, qui est un des centres de recherche du groupe Engie. Et plus particulièrement, je travaille au sein d'un lab qui s'appelle Environnement et Société. Alors, moi, j'ai une formation de… Enfin, je suis sociologue de formation. Et aujourd'hui, je suis chef de projet et amenée à travailler sur des projets qui englobent différentes expertises de ce laboratoire, à savoir l'analyse de cycle de vie, la biodiversité, l'économie circulaire, le climat et les sciences humaines et sociales. Voilà. Je crois qu'on est vraiment avec l'affecto. Voilà, c'est ça. Et au sein du Engie Lab CRIGEN, on vise surtout à appuyer, à développer des projets de R&D qui viennent en appui des entités du groupe opérationnel sur pas mal d'activités différentes au sein du groupe. Super. Alors, merci. Et donc, tu as combien d'ingénieurs qui font des ACB dans ce laboratoire, juste pour qu'on se donne une idée ? Une petite dizaine, 7-7, 8. C'est un laboratoire qui fait une vingtaine de personnes en tout. Et pour terminer, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir, parce que beaucoup, c'est un projet, on va le voir, qui est un peu différent. On essaie de trouver des projets un peu différents aujourd'hui. Donc, François, donc, c'est, pardon, Sébastien François, excuse-moi Sébastien, pour INDUO et qui est, c'est plus une start-up maintenant, INDUO, c'est, vous avez tout. Qu'est-ce que c'est ? Je ne t'entends pas, Sébastien ? Est-ce que là, on m'entend ? Est-ce qu'on ne m'entend pas ? Ouais, super. Ouais, mais c'est bon, on t'entend, c'est parfait. Je ne sais pas si on te voit, parce que je n'ai pas le retour, mais… J'appuie sur tous les boutons, donc j'espère qu'on m'entend. Je t'entends que tu raccaches, là. INDUO, on est une start-up en innovation textile. On est surtout connu pour un tissu pour chemise qui résiste aux tâches et à la transpiration qu'on vend dans une vingtaine de pays. Mais pour Perfecto, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur une technologie de recyclage qui s'appelle Green Cause. Donc c'est cette technologie sur laquelle on a fait un dossier Perfecto il y a un an et demi. Le projet est encore en cours, le projet finira à fin mars. Alors qu'est-ce que je veux dire par recyclage de textiles ? Donc en gros, c'est la même chose que ce qui est affiché, mais si on prend des morceaux de tissu, on les broie, on sépare les éléments. On est sur des questions de séparation chimique, donc on sépare les différents éléments, les différents composés. Et avec ça, on va reformer des fibres et des fils. Donc on est vraiment sur du recyclage en boucle fermée de vêtements. Alors on est encore dans une phase de R&D, même si, je vais vous en parler un peu plus quand on parlera de pourquoi avoir candidaté à Perfecto. Même si justement, c'était un sujet de pouvoir passer des étapes sur notre phase de R&D. Merci. Et juste pour info, est-ce que tu es accompagné de Marjorie Cézanne ou est-ce que tu es tout seul ? Alors Marjorie, en fait, présente Green Cause aujourd'hui au Fashion Green Days. D'accord. Bon, comme Salomon, vous avez dû vous partager. Bon, alors juste pour rappel, j'ai enlevé le partage d'écran. Ce sera peut-être plus simple, ça me permettra de vous voir. Le webinaire va être enregistré. On vous enverra les diaporamas et tous les supports. On va avoir une séance d'échange. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un petit onglet questions dans l'outil GoToWebinar. On essaiera de les prendre au fur et à mesure. Et toutes les questions qui n'ont pas pu être prises, etc., on les traitera à la fin du webinaire avec vous. Et s'il y en a qui sont particulières sur lesquelles on ne sait pas répondre, on vous le dira et on essaiera d'apporter une réponse, on va dire, dans le temps, juste après. Je vais essayer d'enlever tout ça. Je ne vous vois pas, c'est bizarre. Il y a que moi en vidéo ? Parce que j'ai besoin d'Aude, là. C'est bon, on est revenu. Parce qu'Aude, le bon sportif évitant l'effort inutile, elle a joué le rôle, elle nous a fait un enregistrement des règles de ce qui va se passer sur Perfecto 2023. Donc, je vais vous lancer une petite vidéo de six minutes. Et cette vidéo, on va la mettre en ligne, elle sera disponible. C'est-à-dire que s'il y a d'autres entreprises qui seraient intéressées, vous pourrez vous la transmettre. Et après, je la questionnerai s'il y a quelques éléments complémentaires qu'on aimerait bien avoir dessus. On y reviendra après. Donc, ce que je vous propose, c'est la de cette petite vidéo de six minutes qui va vous expliquer Perfecto 2023. On reviendra sur les éléments spécifiques. On prendra quelques questions à cet endroit-là. Et tout de suite, on part sur la table ronde. Donc, laissez-moi juste le temps de faire le partage. Et on va y aller. Peut-être que je la lance. Bonjour, Aude Bouguin. Je suis ingénieur éco-conception à l'ADEME, au service éco-conception et recyclage. Et je vous présente aujourd'hui l'appel à projet Perfecto, l'édition 2023. Donc, Perfecto, c'est un appel à projet qui porte sur la R&D. C'est vraiment l'objectif, c'est de lever un verrou technologique, que ce soit pour un développement de produits, de technologies ou de procédés. Quand on y produit, c'est biens ou services. Et surtout, d'apporter une démarche d'éco-conception dans cette phase de R&D. Donc, Perfecto, on a deux axes. L'axe 1, c'est l'étude de faisabilité en éco-conception, c'est-à-dire qu'on va regarder, identifier les leviers d'éco-conception sur ce projet de R&D, avec une démarche multicritère sur l'ensemble du cycle de vie. Et on a un axe 2, qui est le projet de R&D avec une démarche d'éco-conception. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié les leviers d'éco-conception, on peut les mettre en œuvre durant cette phase de R&D. Donc, quels sont les secteurs éligibles cette année ? Nous avons des spécificités par rapport à l'axe 1 et à l'axe 2. Mais vous retrouvez ici, là, dans le tableau, tous les secteurs qui sont couverts pour l'édition 2023. Donc, cette année, encore une fois, on recherche des produits de grande consommation et les procédés technologiques qui sont associés. Pour une étude de faisabilité, on va être très ouvert sur ces produits de grande consommation. Et pour l'axe 2, plus spécifiquement, on va s'adresser à des produits, des procédés ou des technologies qui sont associés à des catégories de produits qui sont couvertes par l'éco-label européen. Donc, ça couvre 23 catégories de produits. Des grandes attentes encore sur le numérique avec des services numériques, l'IT4Green. Donc, vraiment, il s'agit de développer des référentiels d'évaluation de l'empreinte environnementale des services numériques, mais aussi d'avoir des cas d'application, des cas d'études sur ces services numériques. Et ensuite, pour tous les autres secteurs, nous avons des priorités par secteur. Et là, on va adresser plutôt des sous-systèmes de ces différents secteurs. Par exemple, des matériaux, des sous-produits de la construction, d'équipements, procédés, fabrication. Là, ça va être plutôt sur l'axe 1, dans le bâtiment. Cette année, pas d'axe 2. Et pour tout l'ensemble des autres secteurs, que ce soit urbanisme, système énergétique, gestion des déchets ou mobilité, on attend des sous-systèmes de ces différents secteurs, comme vous pouvez voir dans le détail du tableau. Est-ce qu'il y a d'autres priorités thématiques cette année ? Donc, ce qui est important dans le Perfecto, c'est d'adresser les stratégies d'éco-conception sur l'ensemble du cycle de vie. On va essayer d'avoir des leviers d'éco-conception vraiment sur les étapes les plus impactantes. Et pour cela, on peut combiner des approches d'éco-conception avec d'autres stratégies, comme les approches low-tech ou le biomimétisme. On attend vraiment des projets qui combinent ces deux approches. Un aperçu sur les montants et les taux maximum de LED apportés par Perfecto. Donc, LED va varier en fonction de l'axe sur lequel vous vous positionnez, de la taille de votre entreprise et du type de recherche qui est faite dans votre projet. Donc, sur l'axe 1, on a des montants maximum d'aide de 50 000 euros. Et sur l'axe 2, les coûts totaux de votre projet ne doivent pas dépasser 600 000 euros. Ce qui est important, donc, après, c'est sur le calendrier. L'ouverture va se faire à partir de novembre 2022 et la clôture des dossiers, des dépôts de dossiers sera en mars 2023. Tous les dossiers doivent être déposés sur la plateforme en ligne et agir avec une sélection, du coup, à partir de mai 2023. Quel est le contenu pour le dossier de projet ? On a trois lots obligatoires. La première, c'est de faire une évaluation environnementale du cycle de vie, une évaluation multicritère de votre solution initiale et de la solution éco-conçue. À partir de ces résultats, on a un lot obligatoire qui est apporté sur la recherche et le développement à haute performance environnementale de votre projet, de votre produit, pour réduire significativement les principaux d'impact environnementaux de la solution avec les leviers que vous avez identifiés. Et en troisième lot obligatoire, de définir un projet de communication environnementale suivant les normes de communication environnementale qui s'appliquent à votre solution. Quel niveau de maturité est attendu ? Donc là, on porte sur des projets de R&D, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de maturité de ce qu'on appelle TRL, Technology Readiness Level. C'est en perfecto, on attend du TRL 4 à 7, c'est-à-dire depuis la validation des composants ou de maquettes en laboratoire, jusqu'à la démonstration d'un prototype du système dans un environnement opérationnel. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter perfecto.ademe.fr ou contacter notre partenaire, le pôle éco-conception, contact.eco-conception.fr. Alors, j'espère que vous m'entendez. Alors, j'ai besoin de quelques éléments complémentaires, Aude. Moi, j'avais une question, est-ce que tu as quelques chiffres, justement, on en disait que c'est depuis 2004 que s'est lancée la démarche perfecto, mais qu'est-ce que tu as quelques éléments à partager sur le nombre d'entreprises, le nombre de projets ? Où est-ce que ça en est, en fait ? Oui, c'est ouvert depuis 2004, ça ne s'appelait pas perfecto à l'époque, mais là, c'est vrai qu'on arrive à la 11e édition des appels à projets R&D en éco-conception. Sur les 8 premières éditions, on a pu aider 67 projets avec 5,6 millions d'euros d'aide. Et sur les deux dernières années, il y a vraiment eu… Donc, l'ADEM a bénéficié aussi de l'enveloppe du projet de relance. Et donc, on a eu une aide exceptionnelle de 9,1 millions d'euros avec 41 projets aidés. Donc, vraiment particulièrement, l'année dernière, il y a eu 65 projets déposés et 26 lauréats. Samia, je crois que tu partages aussi le lien vers la liste des lauréats de l'année dernière, là qu'on a publié. Oui, je viens d'envoyer un lien sur la librairie avec des retours d'expérience, les projets lauréats perfecto 2021. Donc, voilà. Cette année, par contre, on revient à une enveloppe plus habituelle d'aide. Donc, c'est une enveloppe d'un million d'euros, mais on attend toujours des projets comme présentés sur l'axe 1 et sur l'axe 2, études de faisabilité en éco-conception et puis démarches de R&D en éco-conception. Je rappelle parce qu'on parle d'éco-conception, mais c'est quand même une démarche qui est rentable. Je préfère rappeler surtout qu'on va voir les éléments saillants, puisqu'il va y avoir l'étude sur les retours économiques de l'éco-conception qui va sortir courant décembre. Je vous invite à la lire. Ça peut vous aider aussi dans votre projet. En attendant, je vous ai mis le lien vers le communiqué de presse qui avait été fait par l'ADEME sur ce sujet. Peut-être, est-ce que l'ouverture, le dossier, il est disponible ? C'est ça ? On vous demande déjà. Ça commence, on veut l'ouvrir. Donc, on peut le trouver sur la plateforme Agir. Et en fait, il faut le remplir en ligne directement. Alors, quand même un petit point sur justement le soutien. Si vous ne savez pas si vous êtes éligible à Perfecto ou à d'autres choses, le plus simple, c'est déjà de contacter le pôle éco-conception. Après, si vous avez des difficultés qui sont plus d'ordre, comment dire, administratif dans la rédaction du dossier, dans la réalisation du fichier financier, on reviendra sur ces éléments-là, le plus simple, c'est d'envoyer un mail à l'adresse Perfecto qu'on vous donnera. Après, c'est une adresse dédiée avec un soutien, une force, on va dire, des forces vives de l'ADEME qui sont mises à disposition pour vous aider là-dessus. Parce que, c'est aussi une question que j'ai, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que les dossiers ne sont pas pris la plupart du temps ? Quels sont les principaux soucis ? Aude ? Alors oui, en fait, c'est vrai que souvent, il manque des éléments. Soit il manque l'un des lots obligatoires. C'est vrai que souvent, c'est ce qui n'apparaît pas. Alors, souvent, on a oublié la communication environnementale ou on a peut-être mal compris le lot communication environnementale. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une communication transparente. C'est un outil normé. Et on a souvent le souci aussi lors de projets qui ne savent pas forcément se positionner sur ce qu'est le verrou technologique. Je crois qu'on va y revenir tout à l'heure avec les lauréats. Mais comment, enfin, qu'est-ce que le verrou technologique ? Soit ça n'a pas été bien identifié au préalable, soit parfois ça manque d'explications. Mais c'est un peu dommage parce qu'on voit des projets qui ont l'air intéressants, mais qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans le cadre de la R&D. Et du coup, qu'on ne peut pas aider dans ce cadre-là, enfin dans le cadre de Perfecto. Ok, merci pour tout ça. On reviendra un petit peu sur tout. Ce que je vous propose, on va regarder un petit peu les retours d'expérience et je pense que ça va répondre en partie à vos questions. Et surtout, ça va vous donner des trucs et astuces pour y répondre parce qu'on sait que ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des modifications ? Je pense, est-ce qu'il y a des modifications majeures par rapport pour ceux qui connaissaient 2022 ? Sur 2023, il y a des choses qui évoluent ? Oui. Alors, du coup, on a des priorités thématiques qui varient chaque année. Il y a là, si tu veux, il y a une slide. C'est celle-là. Hop, là, du coup, la suivante. Il y avait les secteurs éligibles que tu m'avais demandé de remettre. Oui, c'est ça, les secteurs éligibles. Voilà. En tout cas, les secteurs éligibles, vous les retrouverez dans le texte complet de l'appel à projet. Il y a eu juste des précisions en plus par rapport au moment où on a tourné la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on vous la remet à l'écran. Enfin, quand ça… Vous ne la voyez pas ? Ah oui, ça ne charge pas, en fait. Je me rends compte. Voilà. Est-ce que c'est mieux, là ? Excusez-moi, je l'avais. Je pensais que ça diffusait, mais il y avait un petit bug dans le logiciel. C'est résolu. Parfait. J'ai vu une question dans le chat, là, justement. Par exemple, pour les produits de grande consommation et procédés et technologies associées, pour l'axe 2, vraiment, on focalise vraiment sur les produits qui sont couverts par le label écolabel européen, parce que c'est un label qui est plus complet, qui n'est pas forcément axé que sur la durabilité des produits. C'est vraiment l'éco-conception sur l'ensemble des étapes du cycle de vie, sur l'ensemble des critères d'impact qui correspondent à ces catégories de produits-là. On a en plus quelques autres priorités. C'est par exemple les emballages non ménagers. Là-dessus, on va chercher soit l'éco-conception au niveau de la technologie ou du procédé. Et si jamais vous partez sur l'éco-conception de produits, il faut, dans ce cas-là, ne pas regarder que l'emballage, mais l'emballage avec son couple, du coup, le courant et le contenu du produit. Et puis après, plus généralement, les alternatives aux produits qui sont habituellement en plastique. Donc, je compte pour trouver d'autres alternatives, d'autres matériaux aussi à utiliser. Juste, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu tout à l'heure, je reviens, parce que c'est quand même un dossier financier, le montant, est-ce qu'il est public, le montant de l'enveloppe ? Oui, alors le montant de l'enveloppe, c'est de 1 million d'euros d'aide. On a vu tout à l'heure le montant des aides par projet. Une étude de faisabilité, c'est aider à 50 000 euros maximum, donc par projet. Et un projet de R&D, on part sur des coûts totaux de projet de 600 000 euros. Et donc après, il y a un taux d'aide qui est appliqué en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du type de recherche. Mais forcément, sur une enveloppe totale d'un million d'euros d'aide, cette année, on va être très sélectif sur les projets d'Axe 2. OK. Donc, il y a un maintien de l'enveloppe. Il y avait eu un pic, mais on profitait du plan de relance. Et là, on revient, l'ADEME arrive à maintenir le budget sur l'approche de R&D. Dans les différences, ce n'est pas vraiment une différence, c'était déjà demandé, mais ça va être imposé là tout de suite sur le dépôt. Parce que j'ai des questions en termes d'évaluation environnementale, parce qu'il y a l'idée d'identifier les enjeux environnementaux de manière obligatoire selon un référentiel de l'ADEME. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu le sujet, ce qui est attendu ? Oui. Alors, jusque-là, à chaque fois, on a demandé dans le dépôt de dossier de déjà faire une première évaluation qualitative, de commencer à nous préciser, montrer que vous connaissez bien votre produit et déjà identifier les éléments les plus importants, les facteurs les plus impactants de votre produit. Donc, quelles étapes du cycle de vie sont les plus impactantes ? Quels critères d'impact sont les plus pertinents ? Et là, cette année, c'est juste qu'on s'appuie sur une méthode qui a été publiée par l'ADEME il y a deux ans, c'est la méthode d'emprunt de projet. L'année dernière, on vous proposait d'appliquer la méthode d'emprunt de projet niveau 1 au moment du dépôt de dossier. Cette année, on la rend obligatoire. On sait que c'est une nouvelle méthode. C'est pour ça qu'il y aura un webinaire dédié aussi pour vous présenter la méthode. Mais voilà, ça vous permettra d'aider à cadrer votre projet, de vous poser les bonnes questions au moment où vous déposez le dossier. En fait, ça permet de vraiment aussi orienter votre programme de travail en fonction de justement ces premiers résultats. Alors, il ne s'agit pas de faire une ACV avant de déposer le dossier. C'est juste vraiment de manière qualitative de se poser juste la question de où sont les éléments les plus impactants. Et comme ça, ça vous aide aussi à réfléchir à des solutions, à déjà challenger votre solution que vous souhaitez mettre en place. Super. Je pense qu'on reviendra un petit peu sur ces éléments-là. Mais est-ce que tu peux repréciser ce qu'on peut mettre dans l'assiette de dépenses ? La question des coûts éligibles, tu l'avais présenté rapidement dans la vidéo, mais on a encore des questions sur ce point-là. Les coûts éligibles ? Je pensais qu'on reviendrait à ce sujet un moment plus tard dans un autre webinaire. On peut passer rapidement. On a des coûts de personnel. Autour interne que externe, du coup. En fait, dans Perfecto, on vous demande d'être accompagné par une compétence en ACV, en éco-conception, qui est généralement réalisée par un prestataire externe. Ça, ça fait partie des coûts éligibles. Le fait de monter en compétence en éco-conception, ça fait partie des coûts éligibles aussi. Et aussi du temps passé, pour la collecte de données, en plus de tout ce qui est prototypage, ce sera plutôt sur l'axe 2, tout ce qui est prototypage test, qui est vraiment lié à la R&D aussi, ça fait partie des coûts éligibles. Ok, on ne va pas aller plus loin. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la table ronde, parce que justement, on va présenter un petit peu comment se sont passés les projets. Alors, en fait, j'ai une première question pour nos différents invités. C'est pourquoi, parce qu'il y a plusieurs dispositifs aujourd'hui qui accompagnent à l'éco-conception, forcément en R&D, mais en éco-conception, mais pourquoi avoir candidaté à Perfetto, ce qui s'appelle un projet, qui demande un certain formalisme, on vient de le voir, il faut répondre à un dossier, il faut être sérieux, il y a des lots obligatoires, etc. Donc, ma question, d'abord à Élise, parce que je sais que le projet est terminé, qu'est-ce qu'il y a fait, à un moment donné, que vous avez dit, allez, on y va, on va dans cette aventure, on va remplir le dossier, et voilà. Yes, alors, nous, effectivement, chez Morning, il y a déjà six ans, on a fait le choix, en fait, de se lancer un peu dans la conception et la fabrication de mobilier de bureaux, Morning, qui est adapté à nos besoins, et tout est parti un peu d'une problématique, on n'arrivait pas à trouver sur le marché, à l'époque, un bureau qui rentre dans nos critères de design, de construction, et puis, justement, d'adaptabilité en fonction de nos clients, de l'usage qu'on voulait avoir, on s'est dit, on va se lancer dedans, on a embauché des étudiants de l'école Bull pour faire les premiers prototypes et pour faire une première version. Et depuis un peu, depuis six ans, on a vraiment internalisé un peu ce pôle design mobilier. Et puis, fin 2019, de manière globale, sur Morning, on a pris des engagements sur le groupe Morning en général pour réduire notre impact sur toutes nos activités, donc les trois activités que j'ai présentées un peu au début, et notamment, le pôle aménagement en fait bien partie, puisqu'on avait réalisé à l'époque aussi un bilan carbone, et puis même au vu du secteur, on sait que ce pôle-là est un peu plus impactant. Donc, notre devoir, c'était un peu de limiter déjà notre impact sur cette activité-là. Et puis, au sein de l'aménagement et des travaux, on a véritablement l'ameublement, le fait de créer des meubles, etc. Nous, pour donner un peu un volume, c'est à peu près 3 à 5 000 euros par an, à peu près 1 000 casiers, puis des centaines de tables de réunion, de tables de travail. Donc, ça représente beaucoup de volume. Donc, on a décidé qu'on pouvait agir un peu sur ce volume-là. Et c'est pourquoi on s'est lancé dans l'éco-conception, mais on ne voulait pas le faire tout seul, puisque on n'avait pas les outils, ni les personnes, ni les compétences en interne. C'est pourquoi on a postulé, du coup, à l'appel à projet Perfecto, donc c'était en 2020. Et on avait aussi profité, en fait, de ce projet global sur l'ameublement et le fait de concevoir de nouveaux mobiliers de bureaux pour demander également une subvention à la région Île-de-France. Donc, voilà, ça peut être utile de savoir qu'on peut parfois financer par l'ADEME et puis une région en particulier sur un même projet, mais sur deux axes différents. Donc, vraiment, la région a pu s'aider sur le sourcil des entreprises locales, un peu sourcil aussi des gisements, etc. Mais voilà, ça nous a lancé un peu dans le projet. Et puis même au niveau Morning, nous, ça nous a permis de se lancer aussi dans la tension Bicor, par exemple, qu'on a reçue il y a un mois. Donc, voilà, c'est à partir de ce moment-là, on s'est donné des engagements et Perfecto nous a permis de pouvoir y arriver. En tout cas, félicitations, Elisa, parce que Bicor, pour en parler l'année dernière, à peu près à la même époque, vous étiez en rentrant dans un peu les dossiers, c'est chose faite, vous avez l'accréditation, donc toutes les félicitations. Peut-être un point, Aude, sur le cofinancement. Alors là, on parle que c'est la région cofinancée, mais il me semble qu'on peut avoir du crédit impôt recherche ou des choses comme ça en plus ? Oui, c'est éligible pour le crédit impôt recherche, mais c'est bien compatible. Voilà, OK, superbe. Merci pour cette précision. Alors, la même question à Léa, c'est là où je fais mon petite modification. Léa, qu'est-ce qui a fait que Engie, à un moment donné, décide de se lancer dans ce dépôt de dossier, qui sont pour l'aventure de la R&D en éco-conception ? Alors, nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était une équipe pluridisciplinaire, on est toujours une équipe pluridisciplinaire d'ailleurs. On a ses compétences en interne, on a une personne qui était formée sur la partie éco-conception. Donc, on voyait bien l'intérêt, on voyait l'intérêt de faire travailler ensemble ces différentes disciplines pour aboutir à ce projet, mais on avait un petit peu de mal à convaincre en interne d'engager un budget de recherche sur ce sujet-là. Et donc, c'est dans le cadre du réseau Scorel-Sie, dans le cadre où on a pu rencontrer Erwann Autré de l'ADEME, qui nous a parlé de ce projet. Et c'est comme ça qu'on a candidaté, avec vraiment l'idée de pouvoir aussi donner une visibilité un peu plus large que celle qu'on aurait pu avoir dans un projet de recherche simplement interne Engie. Et là, ça nous a forcé aussi à aller chercher des parties prenantes de toute la chaîne de valeur qu'on ne serait pas forcément allé chercher au départ. Juste pour une précision, c'est vrai que je n'ai pas du tout précisé le projet sur lequel nous étions. On n'était pas vraiment sur un produit, mais sur un service, sur tout un système. Et on était sur un projet sur l'axe 1, donc sur la partie études de faisabilité. Et ce, alors j'y reviendrai peut-être plus tard, mais simplement pour donner une idée de quoi on parle, on travaille sur un projet qui s'appelle Inuit, Innovation pour la nuit. Et donc, c'était une étude de faisabilité d'éco-conception d'un système d'éclairage LED utilisé pour assurer un service d'éclairage public. Alors, bien sûr, Engie n'est pas fabricant, mais on exploite et on installe des luminaires et ça fait partie de notre activité. Donc, on a travaillé à la fois sur le produit, mais sur toute la chaîne du produit et avec le service associé. C'est vraiment intéressant, parce que pour le coup, j'ai eu plein de questions. Oui, le dossier, c'est très orienté produit, innovation techno. Non, on est bien sur un projet de conception d'un service. C'est ça qui est vendu. Tout à fait. Tous les composants, en fait, ce qu'on a regardé, c'est vraiment la combinaison des principaux composants d'un lumineur, à savoir le module LED, l'alimentation, l'optique et d'éventuels capteurs qui permettent d'ajuster l'usage du produit. Donc, c'est cette combinaison qu'on a observée. Tu m'as dit, on a parté, on peut le partager. Engie, ça a quand même été un coup de pouce. En fait, le fait d'avoir ce financement, ça a permis de structurer le projet, de le lancer plus vite que ce qu'il aurait pu faire normalement auprès du laboratoire. Tout à fait. Avec effectivement des bénéfices, des retombées du projet qui sont à la fois sur le sujet de l'éclairage public, mais qui sont aussi d'essayer d'enclencher d'autres projets et en éco-conception sur d'autres produits et services qui sont liés à nos activités. Donc, vraiment un double bénéfice pour nous. Et avec un vrai engagement de l'ensemble de la chaîne de La Valeur, puisqu'on s'appuie sur des produits aussi physiques sur le projet. On en parlera tout à l'heure, on va en venir après sur les verrous technologiques. Donc, là, on a eu deux retours d'expérience, enfin, deux présentations du pourquoi, mais qui étaient sur le volet 1, de dire, enfin, de volet 1, excuse-moi, je n'ai plus à trouver la termine du premier volet. Sur l'axe 1, l'étude de faisabilité. Voilà, axe, ce n'est pas le volet, c'est axe sur l'étude de faisabilité. C'est pour ça que je n'arrivais plus à retrouver mes mots. Et donc, Sébastien, toi, ce n'est pas tout à fait le projet, parce que c'est un projet qui est plus ambitieux en termes de volume financier, parce que là, pour le coup, c'était l'axe 2 sur lequel vous êtes positionné. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait ? Parce qu'il y a d'autres dispositifs de financement, d'innovation ou de la R&D. Pourquoi avoir choisi celui de Perfecto ? Alors, nous, il faut revenir un peu en arrière. Donc, c'était il y a deux ans. Il y a deux ans, en fait, donc, ça faisait déjà plus d'un an, un an et demi qu'on travaillait sur notre techno de recyclage. Jusque-là, on avait autofinancé. On avait des premiers résultats très prometteurs, mais on arrivait un peu au stade où il fallait quand même passer un palier. On commençait à avoir quelques personnes à plein temps dessus, mais il fallait vraiment passer un palier. On était quand même encore, on est sur un très gros projet d'un point de vue technologique. La partie recyclage, c'est quand même, c'est vraiment quelque chose de gros. Donc, on était sur un très petit TRL 4. Je dis ça puisque c'est le TRL minimum chez Perfecto. Nous, l'ADEME a été assez généreux de ne pas trop être regardant sur le fait que c'était un petit 4 et pas un gros 4. On était quand même assez en début de phase. On avait vraiment des trucs chouettes, mais on était en début de phase. En particulier, la techno est elle-même en éco-conception by design. C'est-à-dire qu'on fait du recyclage, mais au sein de cette techno, parce qu'évidemment, il y a tout un environnement et tout un écosystème, ce n'est pas juste une technologie. Au-dessus de cet écosystème, il y a encore plein de choix techniques possibles sur comment l'appliquer. En particulier, on parlera des verrous techniques. En particulier, il y avait un choix de solvant qui est un plan clé au niveau technique. Et sur ces choix techniques qui restaient à faire, il y avait vraiment pas mal de possibilités. On avait la volonté d'avoir un choix qui soit avant tout écologique, puisque de toute façon, c'est ça qu'on va vendre. Au final, notre produit, les gens qui achetent, ça sera pour des raisons écologiques. Donc, on ne savait vraiment pas trop où aller en termes de qui faire financer ça, qui pouvait nous aider. Donc, nous, on fait partie du syndicat UITH, Textil et Abimank. Le syndicat nous a proposé d'organiser une réunion avec l'ADEME, avec aussi la région. On avait bien 4-5 personnes autour de la table qui ont eu la gentillesse de prendre une heure, une heure et demie pour qu'on leur explique le projet et qu'on leur demande où est-ce qu'on pouvait être aidé pour pouvoir le pousser plus loin. Et c'est comme ça que l'ADEME nous a incité à postuler sur Perfecto. Je veux dire que moi, c'est plutôt un conseil que je donne de ne pas hésiter à contacter assez tôt. Tant que vous êtes très au clair sur votre projet, de ne pas hésiter à contacter assez tôt l'ADEME. Moi, jusque-là, à chaque fois, nous, en tout cas, on a toujours eu des échanges dans lesquels les gens étaient extrêmement bienveillants. Facilement, n'hésitez pas à reorienter vers quelqu'un d'autre si jamais ce n'était pas forcément pour l'interlocuteur, la bonne personne. Comme, en tout cas pour moi, ça n'est peut-être pas pour tout le monde, mais comme, en tout cas pour moi, ce n'est pas toujours facile de savoir naviguer, d'ailleurs, pas qu'avec ADEME, entre l'ADEME, les pays, les régions, etc. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé qu'on nous guide un peu sur où aller. Après, en plus, Perfecto, c'était à peu près la bonne taille en termes de taille de projet, parce que c'était déjà à l'époque 600 000 euros maximum, on était dans ces eaux-là, un petit peu en dessous. Donc, c'était la bonne taille, c'était une approche qui convenait bien à cette étape technique. Donc, il y avait une espèce d'alignement des planètes, mais un alignement que, je dois dire, que nous, on n'avait pas vu avant cette réunion avec ADEME qui nous a permis d'orienter correctement notre recherche. Je me souviens, quand on avait discuté pour ce webinaire, Sébastien, tu me disais, il ne faut pas avoir peur, même si ce n'est pas complètement mature, quand on parle de cet entretien, alors, il y a des conférences ou directement, en saisissant votre ADEME régional ou des services Perfecto ou du Pôle, d'y aller. Ce n'est pas grave, tout n'est pas prêt. Le tout, c'est d'abord cette discussion. Et tu me disais, il y avait une oreille quand même relativement attentive sur ce point-là, qui était assez technique en plus. Oui, alors, là, c'est plutôt si je devais comparer nos interactions avec l'ADEME, avec d'autres organismes. C'est vrai que côté ADEME, on a quand même avant tout des interlocuteurs qui sont des ingénieurs, qui sont très intéressés par le côté technique, ce qui, nous, nous convient bien, parce qu'on est très comme ça aussi. Ça, ça dépend des entreprises. Mais surtout, nous, on a toujours senti un sentiment de nous aider. Alors, aussi parce qu'on fait quelque chose dans l'écologie, donc j'imagine qu'on est déjà entouré de personnes qui pensent un peu comme nous, mais en tout cas, ça a toujours été des réunions utiles. Il aurait été possible. Là, on était assez mûrs et peut-être que la réponse aurait pu être bon, il va falloir possuyer plutôt l'an prochain. Et je pense que si ça avait été le cas, on nous l'aurait dit, ce qui nous aurait évité de faire tout un travail de dossier à une étape où on n'était pas prêt. Donc, nous, en tout cas, ça nous a vraiment aidé à savoir où on peut suivre. Et d'ailleurs, pour tout dire, c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui quand on se pose des questions sur d'autres étapes du projet, de refaire des discussions avec des membres de l'ADEME en demandant, OK, est-ce que vous pensez que ça correspondrait pour telle ou telle structure, telle ou telle aide ? Super. Merci pour ce point et les remerciements techniques auprès de l'ADEME. Le point… C'est vrai que le Pôle aide aussi beaucoup dans ses entretiens pour vérifier l'éligibilité en amont. Et c'est pareil, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les ingénieurs du Pôle pour pouvoir vous proposer l'éligibilité d'entretien. Dès le début, là, on va avoir quatre mois. Donc, c'est important de nous contacter assez rapidement. Par mail, on aura aussi une hotline cette année pour répondre à vos questions. Justement, est-ce que tu as peut-être un commentaire à ajouter, Aude, justement, par rapport à l'expérience que tu as des entreprises qui viennent au-delà de nos entreprises qui font le tour de table ? Est-ce que tu as quelque chose de commun que tu vois sur ces entreprises qui déposent des dossiers ? Je pense que… Enfin, ça a été dit. Le retour qu'on a, c'est que ça aide beaucoup à structurer votre démarche assez rapidement, de mettre en valeur aussi des bénéfices environnementaux. En fait, souvent, en R&D, on a tendance à se localiser sur l'aspect technique. Et on ne pense pas, peut-être pas assez à l'offre globale. Et c'est vraiment aussi la plus-value de l'éco-conception de réfléchir à tout l'ensemble de l'offre, la faisabilité aussi économique, comment est-ce que je vais mettre en avant mon produit sur le marché. Quand je dis produit, en plus, c'est bien et service, ce n'est pas que le produit physique. Donc, produit, technologie, procédé, tout ça. Comment je vais le mettre en avant auprès du consommateur à la fin et comment je vais mettre en avant le fait qu'il soit plus intéressant au niveau environnemental aussi. Comment je vais pouvoir me démarquer. Et ça, ça marche parce qu'on identifie dès le début, en fait, les éléments les plus impactants du projet, qu'on suit vraiment une méthode aussi, un petit critère, qu'on réfléchisse à prendre, à avoir tous les acteurs de la chaîne de valeur dès le début aussi du projet pour se poser des questions. On l'a vu avec aussi les questions de relocalisation, de sourcing, c'est des questions qui reviennent très fréquemment. Et je pense que c'est là les points clés qu'on aimerait vous aider à traiter aussi en lien avec les partenaires qu'on a à l'ADEME, que ce soit les éco-organismes ou d'autres centres techniques pour vous mettre aussi en relation. Super. Alors, j'ai une question pour vous, en fait. Si j'ai bien compris, le dépôt de l'appel à projet perfecto, ça doit répondre à la levée d'un verrou technologique. Alors, on reviendra sur l'aspect service, parce que ce n'est pas forcément clair ce qu'il y a des rouges de technologie. Mais moi, j'aimerais bien, justement, Élise, que tu nous dises, comment vous avez formalisé ? On sait que c'est un point critique dans le dépôt du dossier, cet élément de verrou technologique à lever. Quel était-il, celui, chez Morning ? Oui, effectivement. Nous, on avait plusieurs problématiques qu'on avait un peu, justement, un peu réfléchies, auxquelles on avait un peu quand même débattu en interne avant de répondre à l'appel à projet. Mais à la base, pour notre mobilier de bureau, puisque nous, c'était vraiment sur un produit en humaine, c'était d'utiliser des matériaux de réemploi et ou des matériaux recyclés ou recyclables pour notre mobilier. Et on a commencé au début par vraiment se positionner sur des gisements de matériaux de réemploi, plusieurs gisements partout en France. La complexité ici, pour nous, c'était d'identifier la qualité du gisement, son volume, sa récurrence, etc. Aussi, ce qu'il y avait, par exemple, on cherchait des matériaux qui soient solides, qui duraient dans le temps, qui n'aient pas du tout de défauts, etc. Donc, c'était vraiment, en tout cas, une problématique assez importante. Et quand on a commencé un peu à creuser et rencontrer, justement, à des entreprises qui pouvaient en avoir un, on s'est vite aperçus que, potentiellement, ça va être plus compliqué, puisque nous, l'idée, c'était de pouvoir faire des bureaux, mais des bureaux qui soient similaires. Donc, on ne voulait pas faire des bureaux en fonction de gisements, mais bien des bureaux qui soient uniformes et similaires, pour pouvoir, en fait, les déplacer à travers nos espaces, et puis les interchanger, et puis, pour garantir, en fait, une longue durée de vie. Il y avait aussi une autre problématique, puisque nous, comme je le disais, en 2016, on avait commencé à faire notre première version de bureau. Donc là, quand on a déposé notre appel à projet, on avait déjà une gamme de mobiliers, comme vous pouvez le voir. Là, c'est les nouvelles versions, bien sûr, éco-consume. On avait déjà une base. Et quand on part d'une base, il faut aussi s'adapter et trouver des matériaux qui puissent s'interchanger, etc. Donc, on a beaucoup, en tout cas, regardé des matériaux recyclés ou recyclables, un peu des matériaux innovants, qu'on ne voyait pas forcément un peu sur le marché. Et là, pareil, on s'est mis autour de la table avec nos fabricants, qui est basés en Bretagne, pour, en fait, un peu se former, pour prendre du temps à regarder les matériaux, puisqu'il y a cette problématique aussi un peu à technique. Comment on fait en sorte qu'un nouveau matériau un peu innovant, que potentiellement ceux qui travaillent dans l'atelier ne connaissent pas, comment les inclure dans une chaîne de production, puisque, comme je le disais, nous, on fait 3 000 à 5 000 bureaux par an. Comment les inclure, en fait, alors qu'ils sont tout nouveaux, qu'on n'a peu de regard là-dessus ? Donc ça, c'est beaucoup de formations, des tests, beaucoup d'échecs aussi, parce que parfois, ça ne marche pas, et on est obligé de trouver d'autres moyens. Donc voilà, ça nous a permis vraiment d'aller au fond de ces sujets-là, de faire beaucoup de tests, beaucoup de prototypes. Et surtout, on avait aussi la volonté de nos partenaires de nous suivre. Et ça, c'est hyper important aussi, puisqu'on embarque tout un écosystème avec nous dans ce genre de projet-là. Donc juste par rapport aux solutions qu'on a trouvées, nous, notamment sur notre bureau, c'était vraiment de travailler sur la réduction de la matière, de manière générale, pourquoi autant de matière, comment on peut réduire sans que ça impacte l'usage, la qualité, la solidité, etc. On a aussi repensé la manière dont on a conçu le bureau, et de faire en sorte que notre bureau soit complètement démontable et remontable plusieurs fois, que chaque pièce puisse être changée, sans pour autant changer l'intégralité du mobilier, et puis se dire qu'on pouvait venir changer notre plateau par des plateaux avec des matériaux qui sont plus innovants, avec des latifs recyclés ou alors plein d'autres choses. Ce qui nous a permis, en fait, de pouvoir se dire que notre bureau, on allait proposer d'autres options qui pourraient effectivement le rendre, en tout cas, beaucoup plus… qu'il ait une vie beaucoup plus longue. Voilà un peu les problématiques qu'on a rencontrées tout au long de cet appel à projet. Oui, je trouve que ça symbolise bien que le bureau technique, il peut être assez pratico-pratique dans Perfecto, comme tu viens de le préciser, et dans ce cadre de ce projet. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut y aller sur Perfecto, mais on est là pour travailler sur un ensemble, un sous-ensemble du produit qui, pour une démarche environnementale, pour une amélioration, pour une diminution des impacts environnementaux négatifs, pour reprendre les éléments de la norme, doit peut-être lever. Alors, moi, je vais en discuter avec Léa, parce que, pour le coup, comme on a pas mal de questions sur le service, c'est que forcément, le service, ce n'est pas tangible, bien qu'il s'appuie sur un certain nombre de produits, on l'a vu. Comment ça s'est passé, cette description ? Comment l'avait formalisé, justement, ce bureau technologique a levé ? Alors, nous, effectivement, on a eu beaucoup de difficultés en amont sur la question du verrou technologique, et je crois qu'on l'avait formulé vraiment à minima, et avec l'idée que cette combinaison de composants que je citais tout à l'heure, du module LED, de l'alimentation du luminaire, l'optique, et d'éventuels capteurs, pouvait amener à des impacts environnementaux négatifs, et qu'on pouvait essayer de trouver de meilleures solutions, à la fois sur l'usage, à la fois en termes d'énergie, notamment, et puis en termes de matériaux utilisés. Donc là, c'est vrai qu'on l'avait formulé au début dans la candidature, je pense, de façon assez floue, et ça s'est mis en lumière au tout début du projet, quand là, on a fait un état de l'art sociologique, technique, environnemental du projet. Je dirais que nous, le verrou, il était plus organisationnel dans notre cas que technique. La difficulté, c'était vraiment de… Comme je le disais tout à l'heure, on ne fabrique pas de luminaires, donc on devait vraiment impliquer toute la chaîne de valeur, notamment les fabricants, mais aussi les concepteurs lumière, et aussi les opérateurs qui sont en partie internes chez NG, mais on pouvait aussi intégrer d'autres opérateurs de l'éclairage public. Et ça, c'était un véritable challenge, parce qu'on ne les avait pas intégrés dans le consortium, ayant déjà toutes les expertises nécessaires en interne, nous étions les seuls à répondre à cette candidature. Mais pour autant, l'intérêt et la réussite du projet… Le projet est terminé, elle a duré 18 mois, et c'est terminé en mai 2022. Et la réussite du projet, c'est vraiment basé sur le fait que les différentes parties prenantes, tout au long de la chaîne de valeur, se sont engagées à chaque étape du projet. Dans un premier temps, pour nous aider à identifier les pistes de solutions, pour prioriser les différentes opportunités qu'on avait identifiées. On avait neuf opportunités, donc on a vu des choses extrêmement larges. Et puis, pour retenir deux solutions, on avait une troisième, par exemple, qui était de pouvoir installer des drivers en bas des mâts de luminaire pour éviter des maintenances où on est obligé de venir avec un équipement spécifique pour lever une personne en hauteur, qui pose aussi des questions de sécurité par ailleurs, mais qui nécessite aussi parfois de changer l'ensemble, parce que comme on monte, on en profite pour tout changer. Donc là, l'idée, c'était aussi d'avoir une solution, un driver en bas de mât. Bon, ça, on l'a laissé tomber dans le cadre du projet Perfecto, mais nous, on l'a gardé comme idée. Et puis, c'est des choses sur lesquelles on continue d'avancer. Donc, voilà. Après, en termes de solutions identifiées, c'est vrai qu'on a travaillé sur l'éclairage adaptatif passif, donc le fait qu'on puisse modifier en temps réel le fonctionnement de luminaire en fonction de la fréquentation de l'espace public et éventuellement du type d'usager, si c'est une voiture, un piéton, etc. Et puis, également, le rétrofit, à savoir remplacer une ancienne ampoule par un système LED en prenant, voilà, sur de vérifier que les paramètres d'éclairement, les angles, les flux, les températures, etc., conviennent toujours. Donc, voilà, deux solutions qui ont été retenues, qu'on a poussées au bout et sur lesquelles on a des suites aujourd'hui en termes de projets en interne et des partenariats possibles avec toutes les parties prenantes qu'on a impliquées dans le projet. Donc, nous, on a avancé d'un point de vue R&D, mais on a aussi gagné des partenariats et des… voilà, toute une chaîne d'acteurs. Ce que tu me disais, c'est que aussi, ça vous a permis de structurer une méthode que maintenant vous déployez sur d'autres projets, c'est ça ? Des données de sortie aussi du projet ? Oui, en fait, on a dû adapter notre méthode, en effet, parce que les méthodes auxquelles nous avions été formés et les différents lots qu'on avait proposés… Alors, je n'ai pas le souvenir qu'il y avait des lots obligatoires à l'époque, je ne sais pas si c'était le cas en 2020, mais les lots qu'on avait proposés, bon, correspondaient à peu près à ceux qui ont été présentés d'ailleurs, mais étaient très adaptés à un bien, à un produit. Et nous, on a dû l'adapter du fait de travailler sur un service et ça, on s'en est rendu compte en avançant et donc, j'ai oublié de ta part dans ta question de départ, tu disais… C'est la méthode… Finalement, il y a eu la donnée de sortie, c'est le service, l'innovation sur le service que vous avez fait, sur le crérage, mais au bout du compte, une donnée de sortie, c'est une méthode que vous déployez maintenant sur d'autres projets. Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de la déployer, on a terminé le projet en mai, mais en tout cas, on en tire pas mal de choses et de recommandations au sein de notre propre équipe. pour déployer différemment. Parce que c'est vrai qu'on ne travaille pas nous sur des biens, sur des produits, plutôt sur des services et donc, ça nous a… Effectivement, on a eu une montée en compétences dans le cadre de ce projet. Et l'autre chose qui m'a semblé importante et qu'il faut rappeler, c'est que vous avez tout publié et ça va être public, tous les résultats. Oui, oui, cette partie-là est publique. Après, les développements qu'on va faire par la suite le seront probablement moins, mais effectivement, le rapport sera public sur la plancte-forme de l'ADEME très bientôt. Alors, suivez bien la bibliothèque ADEME pour ces éléments-là. Juste une question, Aude, sur la pause. Là, on voit Léa qui est ingénieure de recherche en sociologie, il y a une espèce sociale. Est-ce que l'éco-socioconception ou l'aspect social dans les projets R&D qui sont portés sont pris en charge ou c'est en dehors de l'assiette ? Alors, ce n'est pas une priorité thématique de Perfecto. Maintenant, si ça s'intègre bien à votre projet, il n'y a pas de raison pour laquelle ce ne sera pas éligible. Maintenant, si votre projet ne porte que sur le développement de la performance sociale, effectivement, ce sera hors cadre Perfecto. On va vous rediriger vers un autre appel à projet. Mais si vous arrivez à tout embriquer dans votre projet, ça en fait partie, c'est aussi le cœur de votre développement. où on pourra aller. Super. Alors, je vais passer la parole à Sébastien parce que là, le virus technologique, tu as commencé un petit peu à l'aborder. Il y avait quand même pas mal de, tu as parlé de solvants, de process en fait. Ça note pas aussi que je vais prendre ton avis parce qu'on est sur une éco-solution puisque l'objectif, c'est de recycler et toi, tu vas l'éco-concevoir. C'est pour ça que tu rentres dans l'appel à projet. Oui, en fait, nous, trouver des verrous techniques, c'était la partie facile sur le dépôt du dossier. Il y avait plusieurs verrous techniques. Le principal, celui dont je vais le plus parler parce que c'est probablement le plus intéressant pour tout le monde, c'est celui du choix de solvants. Il y en avait d'autres. Il y avait aussi ce qu'on développait une ligne laboratoire. Il y avait des verrous techniques vraiment très process, très machine. Mais un point qui était particulièrement intéressant en termes d'éco-conception, c'est que pour faire simple, nous, ce qu'on fait, on prend des vêtements, comme je disais, on les décolore, on sépare les matières. Ensuite, avec ces matières, on refait des fibres. Pour refaire des fibres à partir de ces matières, il y a plusieurs solvants possibles. Et peut-être aussi parce que nous, on est des gens très techniques, on visait plutôt d'utiliser des solvants qui sont encore aujourd'hui à utiliser qu'avant tout en laboratoire ou type liquide ionique sur lesquels on s'était dit que ça allait sans doute avoir des équations écologiques bien meilleures. Et en fait, on a été surpris lorsqu'on a fait des études d'ACV complètes. On s'est rendu compte que finalement, si on prenait des technologies, j'ai envie de dire vraiment anciennes puisqu'on parle de technologies type viscose, donc c'est des technologies qui ont plus de 100 ans, mais qu'on les faisait avec les méthodes les plus avancées d'un point de vue écologique aujourd'hui, on arrivait à des résultats et des impacts plus bas que des solvants beaucoup plus récents sur lesquels d'ailleurs il y a assez peu d'études d'impact, donc en plus sur lesquels la question de l'éco-conception est compliquée parce que comme c'est très récent, comme ce n'est pas encore industrialisé, on a du mal à savoir l'impact long terme. Donc on a plutôt eu des surprises, on a plutôt eu des surprises, ça nous a permis, ça a changé pas mal de choses en interne parce que ça nous a permis de nous rendre compte, même si on s'en doutait un peu, mais ça nous a permis de mettre le doigt dans la complexité du sujet. Alors si je prends un exemple concret, par exemple, dans le monde des fibres artificielles, on a tendance à comparer le lieu sel et viscose pour les impacts écologiques et à préférer le lieu sel. En vrai, le lieu sel, c'est une techno qui utilise beaucoup d'énergie mais qui par ailleurs d'un point de vue chimique a très peu d'impact, là où la viscose c'est l'exact inverse, ça consomme peu d'énergie mais ça a des impacts chimiques et on s'est rendu compte en fait que cette question de si quelqu'un me demandait quel est le plus vert entre les deux, en fait, on ne peut pas la trancher si on ne va pas chercher à quel endroit c'est produit. C'est-à-dire qu'on est capable de produire de la viscose beaucoup plus verte que du lieu sel, on est capable aussi et sans doute la majorité de la viscose mondiale est produite d'une manière beaucoup plus polluante que ce qu'on fait sur le lieu sel. Donc nous, ça nous a permis de vraiment mettre le doigt là-dedans pour nos choix R&D mais c'est des choix R&D qui sont en fait des choix qui vont être industrialisés. Donc aujourd'hui, par exemple, ce choix de solvants, c'est un choix qui est complètement fait. De toute façon, il y a un moment où on a atteigné le seuil où il fallait trancher cette question. Donc ça nous a permis vraiment de trancher cette question d'un point de vue environnemental avec toutes les implications que ça a dès aujourd'hui sur les choses qu'on doit nécessairement faire lors de l'industrialisation. Oui, alors vraiment là, on rentre dans le dur. Je trouve ça super intéressant ce retour d'expérience parce que c'est la difficulté de l'éco-conception, c'est le pilantage des transferts de pollution et de bien faire attention sur les fausses bonnes idées qu'on pourrait avoir au départ. Et c'est tout l'intérêt de prendre un temps et de profiter de dispositifs comme ce perfecto justement pour ne pas se tromper dès le départ. Peut-être si tu as quelque chose à nous dire, Aude, sur ce levier technologique, ça peut être aussi ce qui a manqué dans les dossiers, par exemple, dans la présentation qui fait qu'ils n'ont pas été légibles ou des bonnes choses faites. C'est vrai qu'on a souvent, c'est dur de comprendre en fait ce qu'on attend par des roues technologiques pour des entreprises qui n'ont pas forcément de compétences R&D. Dans le cas de Sébastien, c'est assez clair, les roues technologiques. Quand on sait que la technologie n'existe pas, on s'explique clair, c'est facile à répondre. Maintenant, nous, quand on parle de roues technologiques, en fait, c'est pour faire le lien aussi de la R&D. C'est-à-dire, globalement, quels sont les obstacles à lever qui vont permettre une avancée technologique majeure en lien avec la diminution de l'impact environnemental ? Ça peut aller un peu plus loin que la technologie, ça peut être un verrou organisationnel, un peu la question de l'acceptance sociale, l'évolution normative, le problème de la répétabilité, comme chez Morning, ou peut-être d'avoir de la seconde vie, seconde main. Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus en même qualité de produit à la fin ? Ça, c'est en fait déjà la réponse à la question du verrou technologique. Et puis parfois, c'est aussi le côté impact environnemental. Le fait qu'on essaye d'avoir une solution qui est plus performante environnementalement, c'est ça qui n'existe pas. C'est ça qui va constituer aussi le verrou technologique. Maintenant, il faut quand même vraiment pouvoir répondre à cette question au moment où vous déposez le dossier. Il faut pouvoir expliquer ça dans le dossier parce que ça montre que vous avez bien compris où étaient les obstacles de votre développement, où sont les risques liés à l'innovation. Et c'est la question qu'il va falloir répondre tout au cours de votre projet. Donc, si ce n'est pas clair dans votre dossier, ce n'est pas clair pour nous. Et donc, on ne peut pas savoir où vous allez et comment vous comptez lever ces obstacles-là. Du coup, forcément, c'est ça qui fait qu'un dossier pêche. Si je peux compléter sur cette partie-là, parce que finalement, on a deux dispositifs, on a le dispositif R&D Perfecto, on a aussi des dispositifs de type études, éco-conception, qui ne sont pas un appel à projet, c'est au fil de l'eau. Pour moi, tu me corrigeras, Aude, on n'a pas travaillé ensemble, mais pour moi, c'est le gros point. C'est-à-dire que si vous avez un projet dont l'idée, c'est d'identifier les enjeux environnementaux, de définir ce sur quoi vous avez travaillé sur l'ensemble des projets d'éco-conception sur un produit ou un service complet, etc., à mon avis, c'est plutôt études. Par contre, si vous avez déjà identifié les enjeux environnementaux et que vous voyez qu'il y a un point qui fait que vous n'allez pas pouvoir avancer tel qu'il soit, là, on va être plutôt perfecto, c'est-à-dire dans la résolution via de la recherche et développement. Tu confirmes si je le simplifie un peu comme ça ? Oui, c'est ça. En fait, en R&D, on s'appuie sur ce qu'on appelle le technology business level, le TRL, c'est le niveau de maturité technologique et c'est ça. Nous, dans Perfecto, on va être sur un TRL 4 à 7. Donc, 4, c'est on a validé des composants en laboratoire. Il y a une preuve de concept, comme disait Sébastien, la preuve de concept, elle se fait au niveau 3. Il faut avoir montré que, voilà, c'est faisable, mais c'est encore en laboratoire, il y a encore des développements à faire pour que ça puisse être déployé en environnement et pour opérationnel. Et on s'arrête au niveau 7 qui est une démonstration d'un prototype du système dans un environnement opérationnel. Après, tout ce qui est ensuite des tests de plusieurs systèmes, des démonstrations de systèmes réels avec le produit dans sa forme finale, ça, c'est hors Perfecto. C'est ce qu'on va aider avec d'autres dispositifs d'aide plutôt en aide agréable. Super. Là, c'est super clair, c'est enregistré, je vais le récupérer. Alors, l'autre point important sur le dépôt, c'est qu'on demande à ce qu'il y a un conseil en éco-conception et en évaluation. Et d'ailleurs, dans la nouvelle forme de Perfecto, on demande la réalisation d'une ACV complète au regard de la méthode empreinte, c'est ça ? Tu me corriges, Aude. Donc, Élise, comment tu t'es fait accompagner, par qui ? Et puis, qu'est-ce que ça, surtout, t'as apporté ? Parce que c'est la question de base. Oui, nous, clairement, ça nous a tout apporté. On n'aurait pas pu le faire sans avoir été effectivement conseillé puisque l'éco-conception en 19, on avait déjà entendu parler de ça mais concrètement, qu'est-ce que c'est, comment on y arrive, etc. Nous, dans l'équipe Morning, on n'était pas formés. Donc, c'est pourquoi nous, quand on a effectivement déposé notre appel à projet, on était déjà entourés d'un cabinet de conseil en ACV qui est EDA, qui nous a accompagnés vraiment pour réaliser nos ACV et puis surtout pour savoir les lire et savoir en sortir des pistes d'amélioration. et on s'est fait aussi conseillé par Gaël et Dauvon qui font partie de Scala Circulaire. Donc, ce sont deux chefs de projet qui ont l'habitude justement de gérer les projets dans l'économie circulaire et dans le design et qu'ils ont pu apporter leur expérience déjà puisqu'ils avaient déjà accompagné d'autres entreprises dans le secteur du mobilier là-dedans et puis, voilà, pour nous former au fur et à mesure. Donc, nous, on a en plus de former l'équipe projet qui a vraiment travaillé là-dessus, mais on a aussi formé toute l'équipe aménagement parce que, voilà, le choix même des matériaux qu'on met au sol, qu'on met au mur, etc., c'est toujours effectivement d'avoir beaucoup de connaissances sur ce sujet de l'éco-conception, savoir aussi lire des fiches techniques ou autre, c'est hyper important. Donc, on a aussi formé toute l'équipe. Ça nous a apporté aussi un autre regard sur toutes nos autres activités. Puis, bien sûr, il y a eu l'ADEME qui nous a soutenu, conseillé, accompagné tout au long du projet et aussi un dernier partenaire qui était standard d'éviation qui ont pu nous accompagner là sur l'aspect communication. Donc, c'est un cabinet qui est spécialisé justement dans les transitions, enfin, qui accompagne les entreprises pour transitionner et pour réduire leur impact. Donc, voilà, comment on communique, comment être transparent, comment mettre, voilà, à profit, en fait, aussi tout ce qu'on a trouvé pour d'autres entreprises. C'est pour ça qu'on avait créé un petit journal de bord qui s'appelle Éco-Consus est possible by Morning où on raconte vraiment étape par étape les hauts comme les bas du projet et puis on partage nos analyses, on partage notre tour d'expérience qui, je pense, peut aussi aider les autres entreprises à se lancer. Donc, vraiment, le conseil en école de conception pour moi, si on ne l'a pas en interne, aujourd'hui, on a quelqu'un en interne, mais si on ne l'a pas en interne, effectivement, il est indispensable de se faire accompagner en fait tout au long du projet par les gens qui font ces compétences. Ça confirme quelque chose. Quand on a touché à l'éco-conception, on ne s'arrête pas en continu et on monte en compétence. Donc, c'est un bon résultat en tant que telle. Alors, Léa, moi, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas souvent qu'on le voit. Si j'ai bien compris, vous, vous n'avez pas fait d'appel à le cabinet externe ? Non, pas du tout. En effet, une personne de notre chef d'équipe, d'ailleurs, a été formée auparavant à l'éco-conception et donc, on est parti sur cette base-là avec pas mal de compétences. Je pense que la difficulté pour nous, ça a été de faire travailler ensemble plusieurs disciplines de recherche puisque sur le projet, on avait à la fois des experts de l'éclairage, à la fois des experts en sciences humaines et sociales, des experts en biodiversité, des experts en analyse de cycle de vie. On est habitués à travailler ensemble, déjà, des experts aussi en économie circulaire. On travaille déjà ensemble sur un certain nombre de projets, mais là, que toutes les disciplines soient mobilisées en même temps, il n'y a bien que l'éco-conception pour nous réunir tous en même temps dans le cadre d'un même projet. Donc, on est parti là-dessus. C'est vrai qu'on aurait peut-être fait des erreurs différentes ou fait moins d'erreurs avec un accompagnement. On a appris de nos erreurs. C'est vraiment une particularité. Je pense, Aude, pour un dossier en général, il faut vraiment faire la preuve des compétences. On préconise la plupart du temps, on est en plus particulière, on est sur un laboratoire où il y a 10 personnes qui font des ACV. On ne va pas vous demander d'aller recruter un ACViste en externe. La difficulté quand même, c'est que c'est vrai qu'on s'était de combiner la compétence de l'ACV avec d'autres compétences. D'habitude, on se limite un peu à l'ACV. En fait, on a un historique avec beaucoup d'ACVistes qui travaillent beaucoup sur les projets et donc, enclencher un projet d'éco-conception, travailler un peu différemment, ce n'était pas si évident. Ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est la transdisciplinarité puisqu'on dit que c'est une approche par partie prenante, interne, externe. C'est un vrai témoignage que tu présentes à la fois sur les parties prenantes externes, ce que tu expliquais tout à l'heure, et en interne comme nœud, éco-conception comme un nœud puisqu'il faut travailler avec l'ensemble des fonctions dans l'entreprise. Alors, Sébastien, alors là, on revient, chez toi, c'est des docteurs, des professeurs, des docteurs, c'est quoi le cas ? Non, en interne, on a pas mal d'ingénieurs et de docteurs. Dans le cas précis de l'éco-conception, en fait, on co-finançait déjà un doctorat à l'ANCET, donc l'ANCET, c'est une école d'ingénieurs textiles à Roubaix avec qui on travaille beaucoup, sur des ACV pour le milieu textile et on avait déjà une autre personne qui est en cifre qui avait toute une partie ACV au sein de son doctorat. Donc, on avait plusieurs personnes qui faisaient déjà des éléments d'ACV, mais c'était à moitié en interne, à moitié pas en interne. Quand on parle d'une personne qui fait des ACV qui est en cifre, généralement, nous, dans notre cas, en tout cas, elle faisait plutôt la partie ACV à l'école que dans les jours chez nous. Perfecto, ça a été l'occasion de beaucoup plus internaliser cette compétence d'ACV. Aujourd'hui, on en fait énormément en interne, d'autant que dans notre cas, comme on parle d'ACV qui, parfois, même entre guillemets, de petites ACV, c'est d'ACV qui permettent de prendre des décisions techniques sur des développements de R&D, on avait des questions de pouvoir aller quand même assez vite à faire évoluer les scénarios. Tous ceux qui font des ACV ont l'habitude du sujet sans refaire un truc complet, mais alors, c'est toujours compliqué à faire évoluer, sans refaire quelque chose qui peut un peu évoluer. on avait la nécessité quand même d'être capable d'agir un peu à plusieurs niveaux. Et pour ça, on n'avait pas d'autre manière que d'internaliser de plus en plus les compétences pour pouvoir aller assez vite. Donc, ça a été, ça fait partie un peu de ce que, j'ai l'impression que tout le monde disait un peu tout à l'heure, de dire que Perfecto, c'est aussi l'occasion de structurer des éléments en interne. Alors nous, on a une approche un peu moins structurée, j'imagine qu'ENG puisqu'on est une petite société, mais tout de même, ça a été l'occasion de structurer ça au sein de l'équipe et de développer des compétences que jusque-là on allait chercher en externe, mais qu'il était temps en partie complètement d'internaliser. Très bien. Aude, il y a un point justement sur ces cabinets d'études, de conseils, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous attendez ? Ce qu'on demande dans Perfecto, c'est vraiment que vous puissiez démontrer qu'il y a vraiment cette compétence éco-conception dans l'équipe projet, l'équipe projet au sens large, ça peut être un partenaire, ça peut être un prestataire. Alors si vraiment vous avez une compétence déjà en interne qui est importante dans ce cas-là, il faut nous prouver effectivement qu'il y a cette compétence-là et donc on peut accepter des projets. C'est plutôt pour des grandes entreprises généralement qu'il y a cette compétence-là en interne. Il faut bien argumenter ça dans le dossier, mais de manière plus générale, on préfère une compétence externe qui accompagne vraiment sur les points de l'équipe des préconceptions. Et on se rend compte que souvent, le fait d'avoir un regard extérieur, ça permet de plus challenger les propositions, de plus vous aider aussi à oser faire des choix qui sont un petit peu bouleversants. C'est ça aussi la R&D, c'est de vraiment faire plus que de l'innovation. De questionner la routine et puis le fait d'avoir tous les acteurs autour de la table, c'est ça qui est important aussi. Et donc le fait d'avoir un conseiller en éco-conception qui est externe à l'entreprise, que ce soit pour l'évaluation environnementale ou pour l'amélioration des produits, généralement, ce regard externe permet de plus challenger, de peut-être être un peu plus dur aussi sur les hypothèses qui sont prises et donc qui pourront vous emmener un peu plus loin dans la solution. Et dernier point important, ce qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui est communication environnementale. C'est aussi pour ça qu'on demande un conseiller en éco-conception parce que souvent, à l'interne, on a peut-être des équipes marketing, des équipes communication et qui ne sont pas forcément formées à tout cet aspect communication environnementale, tout ce qui est la norme ISO 14-2020. Et donc, on peut faire des choix parfois qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, le fait d'avoir un accompagnement en éco-conception, ça va vous permettre d'avoir quelqu'un qui va vérifier, vous aider à construire ce reste des jeux de communication pour savoir ce qui est pertinent, exact, vérifiable, non trompeur, savoir ce sur quoi vous avez le droit de communiquer ou pas, ou est-ce qu'il manque des éléments de communication quand vous dites mon produit, il a un plus faible impact sur le changement climatique avec tant de chiffres. Et si je ne communique que ça alors que j'ai fait une évaluation environnementale sur plusieurs catégories, plusieurs critères d'impact, est-ce que vraiment j'avais le droit de dire ça ? Donc, voilà. J'aimerais vous en dire sur cet aspect communication, bien entendu, on pousse vers les colabels principalement, puisque c'est une reconnaissance, on va dire, partagée par institutionnel. Est-ce que dans le cadre de projets, on peut mettre dans le financement d'autres labels plus ou moins privés ? La question a été posée, je le dis, il y a un long time, mais il y en a peut-être d'autres, du même acabit. Est-ce que c'est des choses qu'on peut mettre dans les projets perfecto ? Alors, oui. Déjà, ça dépend du type de produit sur lequel vous travaillez. Tous les produits ne sont pas éligibles à l'écolabel européen, donc forcément, ça peut être limitant. Sur ceux qui sont éligibles à l'écolabel européen, ça va être, en tout cas, sur l'axe 2, ça va être un peu le critère fort. On va les privilégier pour cette année. Maintenant, sur ceux qui ne sont pas éligibles à l'écolabel européen, ce qu'on vous demande dans le lot obligatoire 3, c'est de réfléchir à quel type de label, quel type de communication environnementale vont mettre en valeur votre produit. Donc, il n'y a pas d'obligation à avoir l'écolabel européen, mais en tout cas, il y a une obligation à réfléchir sur comment mettre en valeur votre produit et comment communiquer autour de ce produit. Super. On a passé beaucoup de temps, on est un peu en retard sur le timing, parce qu'on a déjà pris des questions pendant le webinaire. J'ai une question à vous tous, hormis Aude. Tu n'as pas le droit de parler. Est-ce que vous avez des trucs et astuces ? Si vous deviez dire quelque chose pour déposer le dossier, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui veulent se lancer ? Pas tous à la fois. Je vais bien comment. Moi, ça va être le même un peu que celui de l'année dernière, c'est vraiment bien s'entourer. Parce que même en amont, avant de compléter le dossier, on n'a pas forcément les bonnes personnes en interne. Comme c'est la première fois qu'on fait ça, on ne sait pas trop comment le faire. Donc nous, on s'était entouré même pour répondre avec du coup Scala Circulaire, par exemple, qui était spécialisé un peu dans ce genre de projet. Vraiment bien s'entourer avant, pendant, et aussi après. Après, on a internalisé une compétence comme ça. Mais voilà, se trouvaient aussi des acteurs qui peuvent nous aider à certains moments clés. C'est assez important et de les avoir identifiés un peu au préalable. Et puis même l'ADEME, se solliciter parfois quand on a des questions, quand on n'est pas sûr d'avoir compris vraiment quelque chose. Au lieu de perdre un peu du temps à essayer de comprendre, c'est aussi d'essayer de rapidement avoir un contact et puis d'éclaircir des points. Ça peut aussi aller très rapidement quand ça se fasse comme ça. Voilà pour moi le conseiller. Sébastien, je souffle un peu parce que tu n'as pas vu d'un truc intéressant. C'était sur l'aspect financier, l'annexe, le dossier financier. Tu m'avais dit qu'il ne faut pas faire des synthèses, il faut directement faire ses budgets dès le départ. Oui, l'ADEME, elle a gentillesse de demander une version synthétique au début et pas la version complète. Mais moi, je conseille d'éviter à le faire dans son propre template un peu sale plutôt que de suivre directement le bon template, de au moins avoir fait la version avant parce que sinon, ça devient difficile. quoi qu'il se passe, si votre synthèse est bien, on va vous demander de la version détaillée après. Mais si vous ne le faites pas dans le bon arbre, ça va être difficile. Mais globalement, moi, le conseil que je donnerais, nous, on a fait nous-mêmes le dossier, on a tout fait en interne. Le conseil que je donnerais, c'est de bien travailler. J'ai repris le dossier juste avant l'appel pour essayer de voir ce qu'on avait fait à l'époque. Je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'on a été pris, mais nous, on avait vraiment beaucoup travaillé l'écosystème, le marché, les concurrents, vraiment bien expliquer. D'autant que c'est une étude qui, entre guillemets, peut vous servir sur tous les autres dossiers. C'est une étude qui est quand même facile ensuite à reprendre. On avait beaucoup travaillé notre différenciation technique et je pense que 80 ou 90 % des questions qu'on a eues ensuite, c'était sur les parties techniques. On n'a pas fait énormément de dossiers dans l'histoire de l'entreprise, mais si je compare avec d'autres dossiers qu'on a fait avec d'autres acteurs, je dirais de plus se focaliser sur la partie technique que sur le reste par rapport à d'autres types de dossiers. Parce qu'en tout cas, nous, au moment de la revue par le jury, c'est vraiment là-dessus qu'il y avait toutes les questions. Sinon, après, je trouvais que la plateforme n'était pas hyper compliquée. Le reste était assez facile. En effet, nous, quand on a vu quelques questions, on avait aussi échangé avec l'ADEME. Mais je pense qu'il faut, c'est quand même assez classique, mais bien maîtriser son marché, bien maîtriser sa technique. Et je pense que c'est vraiment ça les points clés sur le dépôt de dossiers. Alors, peut-être un point sur agir pour moi-même l'utiliser pour d'autres projets. C'est quand même pas mal. C'est tout synthétisé. Ça fait des alertes après dans le projet. On a fait un grand pas. Je pense qu'on s'accorde tous à le dire. C'est bien pratique, je pense, pour l'ADEME mais pour nous, quand on a des dépôts de dossiers. Léa, est-ce que tu voulais compléter un petit peu sur ces éléments-là ? Trucs et astuces ? Oui, alors je rejoins sur le fait que la plateforme est plutôt pratique, plutôt accessible. C'est vrai qu'on répond aussi à des projets européens et je dois avouer qu'elle est assez facile à prendre en main par rapport à ces projets européens, par exemple. Nous, on avait proposé un allotissement, une structuration des tâches en lot qui nous posait problème un petit peu par la suite du projet. Ça, on a pu, lors d'échanges, lors de réunions de suivi avec l'ADEME, faire évoluer cette structuration et s'accorder ensemble là-dessus. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment en tête les objectifs successifs des personnes à mobiliser et les risques associés à chaque étape. Ça, c'était vraiment important et c'est vrai que c'est aussi là-dessus qu'on avait pu échanger avec l'ADEME au départ. Alors, effectivement, nous aussi, en amont, on avait pu échanger avec Erwan et ça, c'était très, très précieux et on a pu vraiment construire notre projet à partir de ces échanges. Et dernier point, alors pour moi, c'est le plus important quand on regarde le projet un peu en arrière. C'est vrai que nous, on a particulièrement développé la partie d'analyse initiale grâce aux méthodes sociologiques et en discutant avec Erwan qui aussi a vu passer d'autres projets à DEME, nous disait que, voilà, c'était un projet intéressant de ce fait-là. Alors, comme le disait Aude tout à l'heure, il ne faut pas que ça vienne au cœur de l'étude, sinon, effectivement, on sort de la démarche. Mais il faut vraiment, ça peut vraiment venir enrichir votre démarche et se poser les bonnes questions au départ, identifier les bons positionnements, les logiques d'action des autres acteurs, etc. Et ça, c'est vraiment clé pour le projet, pas forcément pour la candidature, mais pour le projet. Mais ça vaut le coup d'y penser, voilà, dès la candidature parce que dans la structuration des tâches, c'est des démarches, des démarches sociologiques qui peuvent prendre un peu de temps et être un peu coûteuses aussi. Merci beaucoup pour ce point. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Avec Aude, on va relister les questions que vous avez mises dans le chat et si nécessaire, on vous fera un courriel spécifique pour répondre si c'est nécessaire. Mais je la vois qui tape, donc des questions qui disparaissent, donc je pense que c'est traité de main de maître. Juste pour info, on prévoit d'ores et déjà un prochain webinaire le 8 décembre sur un point particulier, c'est sur l'empreinte projet puisque c'est une obligation aujourd'hui pour le dépôt, enfin, l'empreinte projet 1, le niveau 1. Et on aura la chance d'avoir Clara Tronçon de l'ADEME qui est co-auteur du document, c'est ça, Aude ? Alors, pas forcément, elle est arrivée après, mais elle maîtrise très bien le document. Je vous ai mis, si vous voulez vous inscrire tout de suite, je vous ai déjà mis le lien dans le chat. Je vous ai envoyé aussi le lien dans le chat pour accéder directement à la plateforme Agir sur Perpecto 2023. On va vous renvoyer tous ces liens, ces documents et le replay sera mis en ligne. D'ores et déjà, la petite vidéo de présentation de Aude est sur la plateforme YouTube du Pôle. On en mettra en avant au démois sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., pour que les gens puissent y accéder. Je voulais vraiment remercier nos entreprises, donc Élise, Léa, Sébastien, d'avoir pris le temps avec nous à la fois de le préparer et d'échanger et de présenter le résultat. Merci à vous d'avoir pu être présents et d'avoir pu échanger avec nous. Et puis, un grand merci à l'ADEME qui porte ces projets. Je vous dis, au 8 décembre, et Aude, peut-être un mot de la fin ? Oui, alors ça mène une toute petite dernière question justement sur les cabinets et la reconception. Oui, tu partageais la liste de l'année dernière en attendant. On ne l'a pas dit tout à l'heure, on a une liste de cabinets conseils qui répondent, c'est déclaratif sur ce qu'ils peuvent faire. On l'avait mise à disposition pour la projet 2022 et donc là, on est en train de vérifier qu'ils sont toujours d'accord pour répondre, mais on va vous envoyer pour ceux qui le souhaitent la 2021 et on va la remettre à jour dans les prochaines semaines. On a des retours des consultants en ce moment et un tel de nouveaux consultants qui se positionneront. à la rigueur, je peux l'envoyer et je vous soulignerai que c'est l'appel à projet 2022 et pour l'appel 2023, n'hésitez pas à nous contacter, on essaiera de la mettre en ligne dans les FAQ, c'est-à-dire les plateformes FAQ qui sera mises à disposition sur le site de l'ADEME Perfecto. Tout à fait. Et effectivement, Régis, merci pour avoir soulevé le petit couac. Le webinaire, c'est le vendredi 9 décembre et non pas le 8, comme on l'a dit. Eh bien, c'est une grosse erreur, ma part. Tu n'as pas lu mon filage. Alors, c'est le vendredi 9 décembre de 13h30 quand on finit, comme vous le voyez. Merci beaucoup à tous, merci, Gloria, d'avoir pu intervenir aujourd'hui. C'est vraiment, c'est ce qui nous aide aussi à présenter Perfecto, à comprendre comment ça vous aide dans votre projet. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience. Je vois que c'est Régis qui a levé l'histoire du 8. Régis, qui est toujours très attentif. Merci, Régis. Allez, bonne journée, bon week-end. Non, c'est pas encore. Bonne journée. Bon vendredi. Salut. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. On fait les vendredis d'habitude. Salut.